C'est impossible de résumer l'aventure, l'histoire de John Coltrane sur un disque. C'est une initiation, mais on ne le savait pas d'ailleurs, puisque quand il a commencé son aventure, on ne savait pas où il nous menait. Disque après disque, on découvrait. Et après, avec le temps et avec l'âge, on apprend aussi encore à mieux découvrir en profondeur son travail. Les gens n'ont pas eu la chance de découvrir en temps et en heure cette musique. Moi, oui, par chance. Et en plus, ce n'est même pas mon fait. C'est ma mère qui m'a initié à John Coltrane très tôt, en 1957, dans le disque Miles Davis' Cooking. Et ma mère a entendu le son de John Coltrane. Elle m'a dit, écoute le son, sur une phrase dans When the Light Are Low. Et là, il y avait pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-da-da-da. Et elle m'a dit, waouh, le son. Et là, de ce jour, c'était John. On avait déjà compris que c'était lui. Après savoir où il allait nous emmener, c'était même le... On était très loin du quartet encore, franchement, en 1957. Donc, j'ai été initié à un certain niveau. Pour focaliser, je dirais, sur John. Que les musiciens, et les musiciens de jazz à l'époque, qui faisaient, bon, qui animaient tout Paris. Ces gens-là étaient focalisés sur Sonny Rollins. Qui était le plus grand, l'indemontable, etc. Et ils disaient même, John Coltrane n'a pas de son. Et j'étais tout seul à me battre contre ça. Ces gens n'aimaient pas John Coltrane. Il a fallu attendre très longtemps. Donc, ils n'étaient pas prêts à une chose ou quoi. Moi, j'étais prêt, puisque j'attendais quelque chose de nouveau. Et ça correspondait vraiment à ce que j'attendais. Une sorte de cri intérieur. Parce qu'il faut dire aussi qu'avant d'écouter John, j'écoutais beaucoup Ray Charles. Et on peut écouter telles autres rousses, par exemple, ou des choses comme ça. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de cri, de douleur. Ce qui correspondait véritablement à la vie que je menais et ma souffrance intérieure. John est arrivé en temps et en or à partir du moment, en effet, où Ray Charles a commencé son passage, qui a duré d'ailleurs, un peu sirupeux, je dirais. Rosetta, Maria, tout ça, c'était mignon à côté. C'était un petit peu... Et là, John Coltrane, on peut dire un peu plus directement, la relève par rapport à ce que moi j'écoutais dans Ray Charles. C'était la fin pour moi. Et John est arrivé. Il est peut-être arrivé avant, mais pour moi, c'était vraiment la transition. Avec des classiques périodes atlantiques, géant steps, où pour moi, il a mis un terme à ce moment-là, à mon avis, au bebop. À partir de là, on ne pouvait plus revenir en arrière. Dans Atlantique, toujours, on peut dire Coltrane joue blues, play the blues, et également, magnifique disque Coltrane sound, où il reprend des standards aussi, des choses comme ça. Le disque important, c'était My Favorite Thing. My Favorite Thing n'est pas un thème de John, mais il est devenu finalement son cheval de bataille. Je pense qu'il a joué ce thème pratiquement jusqu'à la fin. Après tout, à chaque fois qu'il est en pareil, il est devenu la chose de John Coltrane, pas la chose dans le mauvais sens du terme, mais véritablement, c'était sa composition. Personne ne pouvait imaginer que My Favorite Thing n'était pas de lui, ou de voir pourquoi pas Nature Boy, ou des choses comme ça. Il y a des classiques. Dans My Favorite Thing, d'ailleurs, il ne faut pas négliger le magnifique solo de McCoy Tyner. La sobriété, la construction, je dirais, le génie. On dirait, à ce niveau-là, presque, on dirait du bac, on dirait que c'était gris. C'est ce qui m'avait le plus marqué, je dirais, pas choqué, non marqué. Il m'a emmené directement à une sorte de trance, en même temps d'obsession extraordinaire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à certains pianistes français, dont je ne vais pas citer le nom. Et ils m'ont répondu, je m'avais fait écouter chez moi. Moi, j'allais écouter, quand j'étais très jeune, un gosse, il pouvait entendre de ça, pianiste, genre, il connaît un peu. Il écoute ça, il me dit, il n'a pas de technique. Ah, c'est terrible pour un gosse d'entendre ça. Je me suis trompé, ou j'ai toutes les oreilles de bébé, je ne sais pas. Et ils en sont revenus, certains que j'ai vu jouer. J'ai dit, tiens, mais j'ai entendu quelque chose, des petits trucs de main gauche, de McCoy, un peu des cartes qui se baladent. Bien entendu, ça, tout ça, 20 ou 30 ans plus tard, on avait oublié. Pas moi. Pas de chance. Je laisse, je vais le truc. Même la crème fraîche, je me souviens du goût de la crème fraîche des années 60. Ça, c'est terrible. Après Atlantique, on passe à la période Impulse. Déjà, Alvin Jones est là, McCoy, et John, toujours en quête d'un bassiste. Donc, je changeais régulièrement de bassiste. Après, Howard Davis, Steve Davis, des gens comme ça, évidemment, extraordinaire, Régie Workman. Et le plus fou de tout, c'est que j'attendais le bassiste, quelque part. Régie Workman, ça m'avait semblé très proche de la chose. Oui, Workman, ça, c'est pas mal. Et là, je prends le temps de regarder une pochette. Je crois que c'était impression. Je vois. John Coltrane, McCoy, Tyner, Alvin Jones, Jimmy Gerson. J'ai dit, c'est lui. Je n'avais pas écouté le disque. J'ai dit, ça sonnait comme quelque chose de définitif. Pour la période Impulse, Africa Brass a marqué vraiment fort. Puisque, avec les arrangements, ces cuivres, ces sons d'Eric Dolphy, on était en pleine jungle. Africa est très marquant pour ça. Plus que Holley, qui a été enregistré chez Atlantique, qu'elle est magnifique aussi, mais Africa, soudainement, on avait une nouveauté incroyable. Un magnifique chorus d'Elvin Jones, d'ailleurs. Après, ils sont devenus très rares. On peut rapprocher une chose au quartet, et alors Elvin va nous faire un chorus. Il en était toujours fausseté, il n'y avait rarement un chorus de batterie. Une période Impulse, marquant, évidemment, crescente. C'est une espèce de silence avant la tempête. Ce n'est pas la tempête, même. C'est une espèce de chose qui est une révélation. On avait la tempête avant Afro-Blue, des choses comme ça. Solo de John Coltrane, effrayant, presque. Et soudainement, arrive Christian, comme une sorte de silence. Tiens, j'avais peur qu'un rendant d'une période s'y repose. J'ai dit, ce n'est pas vrai, il va lâcher. Non, je n'avais rien compris, forcément. Préparer, Love Supreme. Et là, à nouveau, tout est chamboulé. On découvre Love Supreme. Tout le monde poussait, même les musiciens qui avaient dit non à John, tout le monde poussait des cris dans les clubs. Moi, j'étais au chat qui pêche. Les gens ont entendu le thème Love Supreme. Et là, Afro, aussi, avec Alvin, mais ça a été des cris dans la salle. De joie, de... Tout le monde dansait, on l'entend. C'était extraordinaire, ce moment de Love Supreme. Derrière, je mettrais directement Brasilia. À écouter, vraiment. Extraordinaire. D'ailleurs, c'est un des plus beaux sons, une place, du quartet. Brasilia, Alvin Jones, c'est un des plus beaux sons. Là, Rudi Van Gelder, c'est encore dépassé. Lui aussi, il évoluait. Après, bon, il y a eu les essais avec des big bands immenses comme Ascension. La version, soi-disant, qui est sortie par erreur. Le numéro 1 et 2. Pour eux, paraît-il, la meilleure version serait la 2. Pour moi, c'est la 1. La 1, c'est-à-dire celle où il y a le chorus des Luminous dedans. Je trouve que, quels que soient les solistes, les choristes vont au bout et sont délirants. Moi, déchaînés, je veux dire, c'est vraiment... Là, on peut l'écouter, le 1. Le 2, je ne trouve plus mou. Il manque quelque chose. La fraîcheur peut-être dure. On m'a dit que John Coltrane n'était pas satisfait du 1, mais peut-être lui-même a trouvé le 2 plus complet. Un certain nombre, lui, il juge, là, à ce niveau-là. Personnellement, je préfère le 1. Après, Ascension, Méditation, idem. Là, c'est compliqué, la confrontation entre les batteurs, Alvin Jones et Frachidi ne fonctionne pas. Ce n'est pas les disques que j'écoute le plus. Je passerai directement après ça à Coltrane et Tzvillage Vanguard, again, qui est un très, très beau disque aussi. Je ne regardais pas les noms sur la pochette. Je me suis dit, tiens, McCoy a trouvé quelque chose de nouveau. Il joue d'autres choses. Et je vois que c'était Alice Coltrane qui était au piano et Rachid Ali à la batterie. C'était impensable. Je me suis simplement dit ça. Tiens, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est vrai, c'est ce jeu de piano qu'il fallait. John Coltrane ne s'est pas trompé. Peut-être McCoy se lassait de cette musique aussi. Peut-être qu'il trouvait, entre guillemets, tonale. C'était l'ouverture qu'il lui fallait. Alice Coltrane, qui est pianiste extraordinaire et qui a une chose à raconter aussi. J'ai toussé d'ici. C'est-à-dire que James Coltrane, sa femme, dit de toute manière, John n'a jamais cessé de jouer du blues, quels que soient les époques. c'est toujours du blues mais il ne faut pas en abuser non plus c'est un blues comme certains musiciens disent mais c'est un blues mais il se trouve que celui-ci fait 32 mesures pas 12 mesures après l'idée c'est de connaître quand même un peu les formes les structures internes surtout quand il y a deux accords quelquefois, voire un comme India après la période 65 où là le son a nettement évolué on l'entendra après dans tout ce qui est sorti ce qu'on appelle actes mais qu'on appelait les pirates donc les disques pas officiels de Impulse où là en effet on pourrait conseiller Coltrane Live at Seattle qui est extraordinaire donc Out of this world Body and Soul des choses comme ça c'est absolument déchirant avec le son de saxophone qui était au sommet pour l'année pour toutes ces années-là le sommet était en 65 où là vraiment John avait trouvé John et surtout Coltrane là il y a un thème extraordinaire qui est passé comme alors là c'est comme le comète c'est création il est vraiment mystérieux là c'est une je dirais la furie on ne peut pas imaginer on en a l'impression que les gens risquaient leur vie sur chaque soir je pense que tout le monde en avait conscience sans savoir pourquoi que ce soit Elvin McCoy Jimmy Gerson Coltrane c'était peut-être un combat pour la vie aussi Bob Thiel disait je n'ai jamais vu une personne s'investir autant dans la musique que John Coltrane dans toute cette époque de 65 à 66 et 67 il arrivait d'exploser les vaisseaux du nez saigner du nez même on le sent il a un son énorme c'est d'ailleurs dans Village Vangard de Gennes que j'ai entendu une note qui était comme un seppuku où j'ai dit j'ai dit John va mourir oh c'était impensable parce que John avait 40 ans à ce moment là c'était impensable qu'il parte mais il l'a dit tellement il avait un niveau d'expression et cette note le dit et je l'ai dit à tout le monde il va mourir et comme les disques sortaient en France plutôt à 6 mois d'intervalle son dernier disque son dernier disque est sorti après qu'il soit parti son dernier disque étant expression là c'était encore une autre chose John avait un pied dans ce monde et déjà un dans l'autre c'était une naïsie d'un entre deux mondes et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la définir même ressentir cette douleur à ce point là ou voir cette chose qui était déjà ailleurs ce monde autre qu'on n'avait pas approché dont John et lui étaient très proches finalement on n'arrivait pas à expliquer même les sensations qu'on pouvait éprouver j'ai mis des années à essayer de pouvoir traduire ces sensations en tout cas telles que j'avais ressenti ce disque ne n'ai qu'envie de pleurer déjà vu moi j'ai passé des mois et des mois à pleurer après j'ai très proches et des mois pour des années c'est une offrande c'est une offrande moi j'avais jamais chanté sur scène j'ai compris très vite qu'on n'est pas à la maison surtout répéter déjà l'après-midi trois heures que le concert au bout de dix minutes j'avais vu de voix donc j'ai progressivement j'ai travaillé la voix chose que j'avais jamais fait Sean Coltrane avait exploré diverses directions alors là j'ai commencé à travailler sur des plans autres Cosmos par exemple c'est un thème qui ralentit accord par accord et non pas accélère c'est plus facile d'accélérer on s'en est rendu compte que de ralentir c'est-à-dire que l'idée de Cosmos dans Flooring c'était que la première série d'accords est jouée à plat normal bien la modulation s'effectuant là on est légèrement en dessous de ce tempo-là par contre accord par accord là ça devient difficile bling gling 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 et après on module et on redescend encore c'est que et on descend à la terre véritablement sans racines comme un arbre par contre pas oublié non plus que l'arbre s'élève donc j'avais représenté par des harmonies qui elle s'élevait tandis que nous descendions vers la terre et tout ça vient du travail de John Coltrane d'ailleurs le mot multidirectionnel je ne savais pas qu'il l'avait utilisé parce que c'était un journaliste une fois qui lui a posé la question comment vous situez votre musique vous vous situez et il répond c'est une musique multidirectionnelle c'est exactement ce que j'avais répondu pour ce que je cherchais et multidirectionnel aussi veut dire se mettre en situation de rythme qu'on n'a jamais connu pour moi la meilleure situation pour découvrir ces choses c'est en pratiquant le jazz et notamment la musique de job où là on cherche par exemple John Coltrane on parle blue note John Coltrane on ne peut pas dire que dans un titre on a entendu des blue notes pourquoi ? parce qu'il avait un sens des rythmes et des sons qui faisaient que si une note lui échappait il la groupait tout de suite avec des notes qui faisaient que ça devenait comme si c'était prévu il en faisait de la musique alors que là nous longtemps on entendait l'impair on l'entendrait longtemps encore mais lui il avait l'art tout de suite d'en faire de la musique ça va très vite il faut aller très vite il faut beaucoup travailler pour en arriver à ce degré avec le temps on y arrive enfin moi j'avais plus d'années que lui pour le faire voilà ça c'est excessivement important découvrir des espaces rythmiques aussi insoupçonnés soupçonnables se mettre en situation et ainsi que les autres provoquer la chose provoquer la grâce avant que nous tombons dessus lui à l'ananas voilà il y a il y a quelque chose à l'ananas Sous-titrage MFP.